C'est une réflexion que, le résultat de plusieurs textes que j'ai compilés, pour essayer de comprendre, pas d'essayer d'expliquer Dieu, absolument pas, mais essayer de comprendre Dieu en nous, ce que ça veut dire. Puis, la partie où je me suis arrêté, c'est que je me suis retrouvé au début de la création. Il a fallu que j'aille un flashback en arrière pour aller voir ce qui s'est passé au début de la création, non seulement quand la terre a été créée au premier verset de la Bible, de la Genèse, mais aussi à l'époque d'Adam et Ève, au début. J'ai sorti des textes, puis quand j'ai commencé à lire ces textes-là, j'ai commencé à réfléchir sur comment on devrait ressentir, pas un feeling, mais comment on devrait ressentir la présence du Saint-Esprit en nous. Il y a plusieurs textes qui nous amènent à le voir, mais je voudrais vous ramener au départ, au sortir des mains du Créateur, la terre était d'une éclatante beauté. Mais juste avant ça, on nous dit, dans Genèse, chapitre 1er, ça dit, là je me suis posé cette question-là, ça dit, « Au commencement, Dieu craint les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Bon, ça me faisait penser à un texte qui, quand j'ai découvert dans l'Apocalypse, je disais que Dieu veut faire de nous une colonne dans le temple de mon Dieu, ça ne me tentait pas d'être une colonne comme ça toute ma vie, même dans la vie éternelle, être une colonne comme ça, je ne comprenais pas le sens. Je ne voyais pas ça, mais plus on approfondit la parole, plus on sait ce que Dieu veut dire, être une colonne de vérité dans son temple, dans son église. Ici, je me suis dit, « L'Esprit de Dieu qui se mouvre au-dessus des eaux. » J'essayais de voir la scène, je me suis dit, « Dieu, son esprit qui se promène au-dessus des eaux. » Vous savez, on est terre à terre pas mal. Mais la question qui est venu dans mon esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, tu vois Dieu et tu vois son esprit qui se promène, ou bien tu vois le Saint-Esprit qui est là, qui est présent. Donc, c'est quelque chose qui est plus difficile à saisir. Bien, je suis allé dans l'Esprit de prophétie, mais regardez bien. Lorsque la terre sortit aux mains du Créateur, elle était d'une éclatante beauté. Sa surface était ondulée, des montagnes, des collines, parsemées de lacs délicieux et arrosées de superflops. On essaie de s'imaginer le contexte dans lequel Adam et Ève ont été créés. Alors Dieu, après toute cette création-là, en les cinq jours, Dieu, au sixième jour, il va dire, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il règne sur la terre entière. » Ainsi, Dieu créa l'homme à son image. Bien dit, il créa l'homme et la femme. Sauf qu'on sait que dans l'histoire, quelque chose s'est passé. Adam et Ève ont dû être chassés du jardin des Nantes à cause de leur chute. Mais l'homme devait porter à la création, l'homme portait l'image de Dieu, aussi bien physiquement et spirituellement, par son caractère. Le Fils de Dieu seul est l'emprunte même du Père. Mais l'homme a été fait selon sa ressemblance. Sa nature était en harmonie avec la volonté de Dieu, avec la volonté du Créateur. Son intelligence pouvait s'élever jusqu'aux choses divines. Ses affections étaient pures, ses appétits, ses passions sous l'ascendant de la raison. Il était saint, heureux de porter l'image de Dieu et parfaitement soumis à sa volonté. En d'autres mots, Adam et Ève étaient l'habitation de l'Esprit-Saint. Dans son innocence, le premier couple ne portait aucun vêtement artificiel. Il était nimbé ainsi que les anges d'un voile de lumière et de gloire qu'il conserva aussi longtemps qu'il resta obéissant. On se rappelle de Moïse qui était descendu de la montagne dont le visage resplendissait d'une lumière parce qu'il avait été en présence avec Dieu. On se souvient d'Étienne au moment où les gens étaient prêts à le lapider, où il a vu la gloire de Dieu. Son visage resplendissait comme celui de Moïse, comme celui d'un ange. Adam et Ève étaient dans cet état-là où la présence de cet esprit était en eux. Donc, Dieu, quand a créé Adam et Ève, on dit qu'il a soufflé un souffle de vie dans Adam et Ève et il devait être un être vivant. Donc, Dieu en mettant son souffle de vie, ce n'est pas juste de l'air dans les poumons. Dieu a mis son Saint-Esprit en Dan et Ève. Alors, sous cette réflexion-là, je me suis dit, je comprends maintenant un peu plus la chute d'Adam et Ève quand ils ont décidé de désobéir à Dieu. Dans le fond, ils ont perdu leurs vêtements de gloire. Ils se sont ramassés nus, puis là, ils ont vu, ils ont découvert... Donc, ils ont perdu ce contact, cette relation-là qu'ils avaient avec Dieu. N'oubliez pas qu'avant le péché, les anges venaient, Dieu venait rencontrer Adam dans le jardin d'Éden et il marchait avec. Il pouvait rester en présence de Dieu. Mais avec le péché, Adam, maintenant, ne pouvait plus supporter la présence de Dieu parce que l'être qui a péché ne peut pas être en présence de Dieu sans mourir. Donc, Dieu avait couvert, d'une certaine façon, sa présence dans le jardin d'Éden quand il a parlé à Adam, quand il a dit, où es-tu, Adam? Alors, sauf que Adam et Ève doivent quitter le jardin d'Éden. On va se souvenir que quand Dieu a fait la création, quand il a eu terminé tout ça, avant le péché, il dit, tout était très bon. Pas juste bon. Si Dieu permet le temps de dire que tout était très bon. Ça comprend bien en partie aussi la question du sabbat qui a été intégré dans le principe de la création, le septième jour. doué du libre arbitre, Adam et Ève, c'est ce qu'ils avaient. Ils ont joui de la société de Dieu et de ses anges. Il fallait que sa fidélité soit mise à l'épreuve. Ainsi, si Adam et Ève n'auraient pas péché, je pense que Dieu aurait retiré l'arbre de reconnaissance du bien et du mal, puis Adam et Ève, à ce moment-là, auraient pu vivre éternellement avec Dieu. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Dieu a mis cette épreuve-là comme geste d'amour. Il n'existe pas de gouvernement sans loi. Parce que privé de la faculté de choisir, l'homme n'aurait jamais pu être libre. Dieu nous a donné la faculté de choisir. Adam n'aurait pas su se former un caractère s'il n'y avait pas eu la possibilité de faire un choix. Dieu avait fait l'homme droit, doué d'une noble faculté et sans penchant au mal. Il l'avait gratifié d'une haute intelligence. Tout l'engageait à demeurer fidèle à son Créateur. Une obéissance parfaite et perpétuelle, telles et telles les conditions d'une éternelle félicité. Et c'est la même chose qu'on doit retrouver à la fin. Quand Dieu va revenir, il va trouver des hommes, des femmes debout, prêts à l'attendre. Ils vont être capables de supporter la présence de Jésus qui va venir dans sa gloire. Au même titre qu'Adam et Ève étaient capables de supporter Jésus quand ils marchaient avec lui dans le jardin d'Éden. Donc, ce qui a été perdu à la chute du péché, on doit le retrouver. C'est cette seconde chance que Dieu nous a accordée. Parce qu'au départ, Adam et Ève auraient pu mourir pour l'éternité puisqu'ils avaient désobéi. Mais Dieu avait planifié un plan dès l'éternité. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait donné à l'homme le bienfait du travail pour occuper son esprit, fortifier son corps, développer ses facultés, les activités mentales et physiques à laquelle Adam se lèverait étaient pour lui. Une des plus douces joies de son existence. S'ils restaient fidèles à Dieu, Adam et sa compagne gouverneraient la terre, investis d'une autorité suprême sur tous les êtres vivants. Alors, à leur ramage, vraie action de grâce, à l'adresse du père et du fils, nos premiers parents unissaient leur voix. Les parents, Adam et Ève, s'unissaient à la voix de Dieu dans le jardin d'Éden. Ils n'étaient pas seulement les heureux enfants d'un père céleste, ils étaient des élèves, jouissaient des leçons de la sagesse infinie, bien qu'honorées de la visite des anges, ils conversaient avec les créateurs qu'ils contemplaient sans voile. L'arbre de vie leur donnait une santé florissante, leur intelligence un peu inférieure à celle des anges, mais prête à se développer. Ils voyaient inscrit le nom de Dieu, l'ordre et l'harmonie de la création leur révélaient une puissance et une sagesse infinie. À chaque pas, ils découvraient quelques merveilles qui leur espéraient un amour plus profond et leur arrachètent de nouvelles actions de grâce. En d'autres mots, l'Esprit de Dieu était en eux. Alors, dans cette réflexion-là, quand je me suis dit, c'est ce qu'on va retrouver à la fin, c'est ce qu'on cherche, parce que c'est un tout autre esprit qui règne dans ce monde ici. J'ai sorti les textes, plusieurs textes qui nous amenaient à essayer de comprendre l'Esprit de Dieu. Pourquoi pas le Saint-Esprit? Si vous allez dans la Bible, j'ai fait cette recherche-là, j'ai écrit Esprit de Dieu. Tous les textes sont sortis dans l'Ancien Testament. Quelques-uns dans le Nouveau Testament. Après ça, j'ai fait Saint-Esprit. Il n'y en avait aucun dans l'Ancien Testament. Ils sont tous dans le Nouveau Testament. Alors, la façon d'appeler l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament diffère un peu dans le Nouveau Testament. Puis, au lieu de l'appeler Esprit de Dieu en général, parce qu'il y a quand même quelques notions qu'il y en a là, on l'appelle le Saint-Esprit. Alors, je me suis dit, c'est sûrement le Saint-Esprit qui était en présence de Jésus pour la création. Non seulement le Saint-Esprit, mais le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils étaient ensemble pour créer ce monde-là. Ils étaient les uns dans les autres. Essayez d'expliquer ça, je ne peux pas. L'un dans l'autre. Le Père, Jésus, dit, le Père est en moi, et moi, je suis dans le Père. Puis, le Saint-Esprit est en Jésus. J'imagine que vous êtes d'accord avec ça. Puis, il nous demande, lui, d'être en nous. C'est difficile à comprendre, saisir tout ça, là. Quelle est l'ampleur de ça? Mais regardons le Jardin d'Éden. C'est là qu'on les voit en premier dans la création. Ils sont en harmonie. Leurs cœurs battent, leurs paroles, leurs pensées, leurs actions sont en harmonie avec Dieu. Chose qu'on regarde aujourd'hui, puis je pense, on ne regarde pas aux autres, mais on regarde à soi-même et on se dit, Seigneur, je pense que j'ai besoin de ton Saint-Esprit pour être en harmonie. Dans d'autres termes, c'est dit, dans le Nouveau Testament, c'est dit, faire la volonté de Dieu. On a notre modèle. Je vais y arriver, ce ne sera pas long. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous allez voir que, je vais vous donner la référence tantôt, mais on dit que l'Esprit, l'eau et le sang rendent témoignage. Là, ici, on parle de l'Esprit, on parle de l'eau, le sang va venir plus tard. On sait de quoi il s'agit. Dans Genèse 6, vous allez voir qu'on est convaincu, puis on sera convaincu que Dieu a donné son Saint-Esprit à Adam et Ève, puis non seulement à Adam et Ève, mais à toute la génération qui va venir pareil, parce qu'il regarde bien ce qu'il dit. Dans Genèse 6, il se dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que cher, et ses jours seront de 120 ans. » Dieu fixe la limite de l'homme. Dans Moïse, au Holiab, qui a les tâches de construire le sanctuaire, on dit, « Les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis l'intelligence, son esprit, pour construire le sanctuaire. » Dans l'ombre, on dit, « Dieu descendit dans la nuit et parle à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et l'a mis sur les 70 anciens. » Dieu va chercher des parcelles de l'esprit pour les mettre sur les anciens, l'esprit que Dieu avait donné aussi à Moïse. « Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. » Josué était rempli de l'esprit de sagesse. Gédéon fut révéti de l'esprit de l'Éternel et est parti avec la trompette. Job. Job nous donne des éclaircissements là-dessus. Job, dans 33, dit, « L'esprit de Dieu m'a créé. » Ça vient confirmer la création. Jésus était là. Jésus était comme le chef de la création. Le Saint-Esprit était là. Le Père était là aussi. « Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Le souffle que Dieu met dans la dernière. Tout être vivant. J'en suis devenu à la réflexion de me dire, tout être vivant a une partie du Saint-Esprit en lui. Parce qu'il dit, « Toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière, s'il retirait à lui son esprit, son souffle. » Mais en réalité, dans Job 32, il dit, « Dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. » Vous vous souvenez, David, quand il s'écriait que David avait péché, il dit, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. En d'autres mois, donne-moi ton Saint-Esprit. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Ne me rejette point loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit. » Donc, tout le long dans l'Ancien Testament, c'est ton esprit, ton esprit, l'Esprit de Dieu. Mais en réalité, ils sont en train de dire ton Saint-Esprit. « Rends-moi la joie que ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Pas ma volonté, mais ta volonté. Dans Isaïe, l'esprit de l'Éternel repose sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, de qui on parle. Ésaïe, au chapitre 11, on parle de Jésus. Jésus, il vient, avant d'arriver dans ce monde, il dit « Je viens pour faire ta volonté. » Tu m'as formé un corps, mais je viens pour faire ta volonté. « L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » C'est les paroles mêmes de Jésus. Et là, on va toucher le petit problème du péché contre le Saint-Esprit. Péché contre le Saint-Esprit. Jésus a dit « Tous les péchés vont être pardonnés, même ceux qui vont blasphémer contre moi. » Mais péché contre le Saint-Esprit, c'est celui qui est impardonnable. Pourquoi? Quelques exemples. Ils ont été rebelles. Ils parlent du peuple d'Israël. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Et il a combattu contre eux. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient... Ah, ça, c'est dans Ézéchiel. On fait un gros saut dans Ézéchiel. Ézéchiel, vous savez, la vision d'Ézéchiel, des êtres assez spéciaux dans la vision d'Ézéchiel. Il y a des êtres avec quatre faces, des ailes, des roues. En tout cas, je n'explique pas ça. Par contre, il dit, « Chaque être céleste marchait devant soi. Ils allaient où l'Esprit les poussait à aller. » Il dit, « Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand les bêtes, les fameuses bêtes d'Ézéchiel, elles marchaient, l'Esprit marchait avec eux autres. Donc, l'Esprit était en eux. » Ézéchiel, il dit, « Dès qu'il m'a adressé ces mots dans la vision, l'Esprit entra en moi et il me fit tenir sur mes pieds. » Ou, en autre place, il dit, « L'Esprit m'enleva et m'emporta. L'Esprit entra en moi et il me fit tenir sur mes pieds. » Il y a un texte qu'on trouve dans le Nouveau Testament, mais qu'on trouve aussi dans l'Ancien Testament pour montrer le lien qui existe entre les deux, l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit, qui est le même. « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Quand Adam et Ève ont péché, ils ont eu un esprit différent. Même qu'ils n'avaient plus la force de lutter contre le péché, parce qu'ils ont dit, « Vous avez pris la tendance au péché, maintenant de votre propre moyen, vous n'êtes plus capable de revenir. » Ça va vous prendre quelque chose d'autre. Ça va vous prendre l'aide d'en haut. Ça va vous prendre une renaissance, un esprit nouveau. « J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, parce que l'esprit méchant, l'esprit qui les a habités, a fait en eux que leur cœur est devenu comme un cœur de pierre, résistant à l'influence de Dieu. » Mais il lui dit, « Je vous donnerai un cœur de chair, un cœur de chair, un cœur qui va pouvoir recevoir mes commandements, pas les plus directs. » Dans Ézéchiel 37, il dit, « Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. » Là, Jean-Pierre, il va être content que je dise ça. Mais c'est évident que la nouvelle naissance, c'est une nouvelle naissance qui vient d'en haut, Dieu en nous. « Je vous donnerai des nerfs. » Vous savez, Ézéchiel a eu une vision à un moment donné, puis il voit dans la vision un peuple, en fait, on voit ça dans Ézéchiel 37, je pense que j'ai tout répété la chose, où il dit, on voit des assemens, puis il n'y a pas de vie dans la... Mais dans Ézéchiel, il dit, « Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Il nous compare, puis il dit que le paquet d'assements qu'il y avait là, c'est le peuple d'Israël, c'est nous. C'est ce qu'on était avant d'avoir notre relation avec Dieu, de les chercher chez Dieu. On était comme des assemens morts. Jean-Pierre, tu disais souvent, « Ils sont morts. » OK. Mais donc, la présence de Dieu va faire en nous qu'il va mettre de la chair après nos os. C'est spirituellement qu'on parle. Il me dit, « Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. » Il voyait le peuple d'Israël de son époque comme ça, des gens qui vivaient, mais finalement, qui étaient morts en dedans. Mais voici, ils disent, le peuple disait, « Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » Mais il dit, « Prophétise-leur, il dit-leur ainsi par l'Éternel, « Voici un jour, j'ouvrirai vos sépulques, je vous ferai sortir de vos sépulques, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulques, et que je vous ferai sortir de vos sépulques, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. » On ne peut pas vivre, même si on est debout, puis on marche sans l'esprit de Dieu. En réalité, on vit d'après ce monde. Mais d'après le royaume de Jésus, qui disait que mon royaume n'est pas de ce monde, on est comme morts. Daniel, on lui dit, « Celui en qui l'esprit des dieux saints habite. » Vous savez, le roi avait dit ça. Dans Joël, Joël, on s'approche, je suis parti de Genèse, puis on s'approche du Nouveau Testament. Il y a une progression, là. Joël, il dit, « Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos veillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » On parle de la fin des temps. Joël voit en prévision de ce qui s'en vient. Là, on met un pied dans le Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 1er, verset 18, il dit, « Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouve enceinte par la bêtue du Saint-Esprit. » Au lieu de dire l'Esprit de Dieu, on dit du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Jean-Baptiste, Jean-Baptiste va dire, « Lui, celui que je vous montre, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Ou de l'Esprit de Dieu. Ayez en mémoire que c'est toujours le même que depuis Jean-Baptiste, chapitre 1er. Dès que Jésus a été baptisé, il est sorti de l'eau, il va s'y laisser s'ouvrir. Et là, on dit, « L'Esprit de Dieu pour confirmer ce qu'il vient de dire. L'Esprit de Dieu descendit comme une colombe est venue sur lui. » Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Matthieu 10, il dit, « Ce n'est pas vous qui va parler quand Dieu va vous envoyer. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » On voit comment est-ce que le Saint-Esprit veut prendre la place. Il veut avoir cette place qu'Adam et Ève avaient au départ. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. » Comment Jésus a eu la victoire sur le péché? Parce que l'Esprit de Dieu habitait en lui. Il n'a pas pris aucun autre moyen. Il aurait pu prendre et dire, « Youhou, mes anges! » On règle le cas ici. C'est fini. Non. Il a pris le moyen que nous avons à notre portée pour avoir la victoire sur le péché. Il n'y a rien fait de plus dans ce sens-là. C'est sûr, quand on regarde, quand je dis « il y a de plus », c'est pas sa croix, son ministère, c'est fantastique parce que ce monde-ci n'avait aucune chance. C'est magnifique ce que Christ a fait pour nous. Mais il nous donne le même moyen à nous. Vous vous souvenez quand il a dit aux apôtres, « Je souffre mon esprit sur vous. » Il a pris les symboles de la création. Dieu souffre, donne la vie à Adam et Ève. Maintenant, il dit aux apôtres, « Je vous donne mon Saint-Esprit. » C'est le même geste qu'à la création. Mais pour qu'on soit recréés de nouveau. Jésus se retrouve à la croix. Et on dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et il expira. Je ne sais pas si vous comprenez tout le sens de ce geste. Il expira. Jésus est mort de la seconde mort à la croix. Seconde mort que nous, il va nous éviter. Le sens de la seconde mort, c'est d'être privé de la présence de son Père pour l'éternité. Alors qu'enfant, il croissait, il se fortifiait en esprit, devant Dieu, devant les hommes. Son esprit a grandi en contact avec Dieu. Croissance, croissance aussi de la compréhension de son rôle, de son ministère. Jean-Baptiste, il va dire, J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Nous, on a entendu dire que les apôtres ont vu le Saint-Esprit descendre sur eux, sur la forme d'une flamme de feu. Dieu nous révèle qu'à la fin des temps, cette puissance-là ne sera pas moindre que celle des apôtres qu'ils ont eus. Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, quand Jésus va monter, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dans l'acte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Un lien directement avec l'acte et l'Apocalypse, on nous dit, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui a été promis. Allez dans l'Apocalypse, chapitre 4, où on voit Jésus dans la scène du trône céleste où il reçoit le livre des sept sceaux. Pensez-vous que le Saint-Esprit est présent? Absolument. Nous sommes tous témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Il intègre l'obéissance à la présence du Saint-Esprit en nous. Ça ne peut pas faire autrement. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixe les regards vers le ciel et voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Jésus dit aux pharisiens « Hommes au courroide, au courroide, au cœur dur, au cœur de pierre, incirconcis de cœur et d'oreille » parce qu'il pensait que la circoncision était celle de la chair et qu'il fallait être... Nous, on pense qu'adventistes, on est correct. Parce qu'on est adventistes, on a notre place dans le loyau des cieux. Vous allez voir, je vais ramener un petit texte en tôt. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. S'opposer au Saint-Esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'aviez pas un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Et l'Esprit lui-même rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dans Jean, il dit « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Alors, je me demande quand les gens disent « Les commandements sont abolis, on n'a plus besoin de garder les commandements. » C'est contraire à la parole. « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » « Nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Si la personne ne s'est pas capable de la présence du Saint-Esprit en lui, c'est sûr qu'il va dire le contraire. « Nous connaissons que nous demeurons en lui qu'il demeure en nous ce qu'il nous a donné de son Esprit. » Mais le prochain texte est assez difficile. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Heureusement, parce qu'on serait tous morts. Dieu donnera la vie à ce frère. Il dit de prier pour lui. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Cependant, il y a un péché qui mène à la mort. Il dit, ne priez pas pour ce péché-là. Quand Jésus venait d'accomplir un miracle dans Matthieu, chapitre 9, les pharisiens ont dit que c'est par le prince des démons qu'ils chassent les démons. Ils avaient saisi, ils avaient compris. Ils savaient que les paroles de Jésus, c'était des paroles de vie. Ils savaient ça. Mais, ils ont utilisé le travail que Jésus, les œuvres que Jésus faisait et ils associaient ça aux démons. Il faut être rendu loin. De quelle que nature que soit le péché, si une âme se repent et croit, la faute est lavée dans le sang du Christ. Mais celui qui rejette l'œuvre du Saint-Esprit se place hors d'atteinte de la repentance et de la foi, le seul moyen que Dieu a donné à l'homme d'être sauvé. C'est par l'Esprit que Dieu agit sur le cœur. Rejeter l'Esprit, attribuer son action à Satan, comme les pharisiens ont fait, c'est obstruer l'unique canal par lequel Dieu peut communiquer avec nous. Dieu ne peut plus rien faire pour quelqu'un qui a définitivement rejeté l'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit. C'est la même chose. Voyez-vous, les pharisiens faisaient tout ce qui pouvait être possible pour le présenter sous un faux jour et fausser son enseignement. Néanmoins, la conviction produite par l'Esprit de Dieu les poursuivait et ils devaient se barricader pour échapper à son influence. C'était volontaire, vraiment volontaire. C'est ça qu'on parle du péché, volontaire. Le péché par faiblesse, le péché par ignorance, le péché par... En fait, on peut parler de faiblesse dans notre nature, mais le péché volontaire, celui qui se camoufle, qui se cache, qui ne veut pas... Comment est-ce que vous voulez que Dieu l'aide alors qu'il bloque absolument le moyen pour être sauvé? La puissance la plus efficace qui puisse agir sur un cœur d'homme contestait avec eux, mais il refusait de céder. Ce n'est pas Dieu qui avait... Vous avez sûrement lu un texte qui dit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Vous vous souvenez d'un texte comme ça? Ça, c'est la façon des hommes de l'expliquer. Mais écoutez bien celle-là ici. Ce n'est pas Dieu qui aveugle les hommes ou qui les endurcit, ou qui endurcit leur cœur. Il leur envoie sa lumière pour corriger leurs erreurs et les conduire dans de sursentiers. Mais quand on rejette cette lumière et que les yeux sont aveuglés, les cœurs s'endurcissent. Parfois, ça arrive d'une manière très graduelle, imperceptiblement. Une âme est éclairée par la parole de Dieu. Dieu veut... Parce que vous... Souvenez-vous, Adam et Ève ont eu le même test dans le jardin d'Éden. Par le moyen de ses serviteurs ou directement par l'action de son esprit, quand un rayon de lumière est dédaillé, la perception spirituelle se trouve affaiblie. Puis alors, les ténèbres s'épaississent jusqu'à ce que l'âme soit plongée dans une nuit totale. C'est ce qui est arrivé au chef juif. Convaincus que le Christ était revêtu d'une puissance divine et voulant résister à la vérité, ils attribuaient à Satan l'œuvre du Saint-Esprit. Ainsi, ils se trompaient eux-mêmes et en plus, ils trompaient les autres. L'avertissement du Christ au sujet du péché contre le Saint-Esprit fut accompagné d'une mise en garde contre les paroles vaines et inutiles. Les paroles traduisent les sentiments du cœur. Est-ce que c'est vrai? De l'abondance du cœur, la bouche parle. Vous êtes d'accord avec ça? Non seulement les paroles révèlent le caractère, mais elles réagissent sur le caractère. Parce qu'en fait, les hommes subissent l'influence de leurs propres paroles. Satan s'est servi de ça dans le ciel. Il a commencé à suggérer des choses, puis là, les hommes ont commencé à écouter. Ah oui, ah ben écoute. Puis à un moment donné, ils ont fini par, eux autres répéter ces paroles-là, puis en les répétant, ils ont fini par les croire. Parce que nos paroles ont une influence sur les autres, mais nos paroles ont une influence sur leur propre caractère. Il leur arrive souvent, momentanément, influencés par Satan, d'exprimer des sentiments d'envie et de médisance. Sans même y croire, mais ils vont le dire. Mais ces expressions exercent une action sur leur pensée. Trompés par leurs propres paroles, ils en viennent à croire ce qu'ils ont dit. Puis, après avoir exprimé une opinion ou une décision, ils sont trop fiers pour se rétracter et font tant et si bien pour prouver qu'ils ont raison, qu'ils finissent par le croire. Ils finissent par croire les mensonges qu'ils ont entendus en premier, mais à force de répéter, ben coudonc, c'est vrai. C'est une loi de l'esprit. On ne peut pas l'enlever, ça c'est une loi de l'esprit. Il y a de dangers à exprimer un doute, à mettre en question ou à juger défavorablement la lumière divine. Les habitudes de médisance, négligence, irrespectueuses réagissent sur leur caractère, et favorisent l'incrudilité. En cultivant ces habitudes, sans se rendre compte du danger, plus un homme a fini par critiquer, plus d'un homme a fini par critiquer et rejeter l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle péché contre le Saint-Esprit. Par tes paroles, tu seras justifié. La phrase finit pas là. Et par tes paroles, tu seras condamné. À moins que nous nous livrions au pouvoir du Christ, le malin dominera sur nous. C'est un ou l'autre. Il ne faut nécessairement que nous soyons dominés par l'un ou par l'autre. Des deux grands pouvoirs qui se disputent la suprématie dans ce monde et aussi dans l'univers. pour passer sur la domination parce que notre monde, si je peux bien considérer, il est dans l'univers. Pour passer sur la domination d'un royaume des ténèbres, il n'est pas indispensable c'est ça que je cherchais, j'avais hâte d'arriver là. Il n'est pas indispensable que nous ayons décidé à la subir, de le subir. Je reprends ma phrase. Pour passer sur la domination du royaume des ténèbres, il n'est pas indispensable que nous ayons décidé de la subir. Il suffit de négliger, de s'allier au royaume de lumière. La négligence peut être une raison de perdre le salut. Si nous n'accordons pas notre coopération aux agents célestes, aux anges, Satan prendra en procession de nos corps et il fera son habitation. Dieu veut faire son habitation en nous. Il veut nous donner son esprit saint comme Adam et Ève étaient habitées de Dieu au départ. Vous savez, Christ, second Adam, a vaincu. Il a effacé ce qu'Adam et Ève ont fait et il a repassé à travers ce qu'Adam a fait, mais beaucoup plus parce qu'Adam et Ève l'ont passé dans le jardin d'Éden où il y avait des hommes à l'entour et il n'aurait pas été obligé de manger de l'arbre de connaissance. Tandis que Jésus était dans le désert. Il y avait 40 jours sans manger, sans boire, défiguré. Vous savez, quand Dieu dit qu'il vient et Dieu veut faire son habitation en nous, c'est la parabole sur celui qui avait décidé de se faire purifier par Dieu mais qui n'a pas invité Dieu à venir. Il a dit qu'il est allé chercher le démon, il est allé chercher cet autre, pire que lui et il a habité. Il fallait que quelqu'un habite la maison. La dernière condition de cet homme devient pire que la première et il en sera de même dit Jésus pour cette génération mauvaise. Quelle génération qui parle? Génération de la fin des temps. Il y avait une génération au début qui était mauvaise. Vous vous souvenez de tout ce qui s'est répété dans l'Apocalypse, c'est le Genèse du chapitre 6. La génération de ce monde était tellement méchant que Dieu est obligé d'intervenir. Dieu va faire la même chose à la fin. En rajoutant le Christ, le peuple juif a commis le péché impardonnable. On ne parle pas de salut individuel. On s'entend bien. Nous risquons de commettre la même erreur si nous refusons l'invitation de la miséricorde. Aucun espoir de pardon pour qui agit ainsi ont fini par n'éprouver aucun désir de se réconcilier avec Dieu, aucun désir de changement. Tous ceux qui reçoivent le Christ par la foi sont unis à lui par un lien plus étroit que celui de la parenté physique. Jésus dit « Celui qui est mon frère, ma soeur, ma mère, c'est celui qui fait la volonté de mon père qui est dans les cieux. » Ce n'était même pas la volonté de Jésus. C'était la volonté de son père parce que Jésus faisait la volonté de son père. Parce qu'il devienne un avec lui comme lui était un avec le père. Alors, je veux nous placer dans notre contexte à nous autres aujourd'hui. J'achève. La question est soulevée. Qu'en est-il du sabbat et du dimanche? Nous parlons du sabbat comme étant le sceau de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Et nous parlons du dimanche comme étant la marque de la bête. Fait qu'aussitôt qu'on va rencontrer un catholique, qu'on va voir la marque de la bête. Il y a certains faits qui doivent être clairs dans notre esprit. Ces deux jours, ça, ça vient de Secuora ou quelque chose comme ça. Ces deux jours représentent deux systèmes différents. Et nous devons réaliser que ces deux systèmes ne se séparent pas encore clairement dans le monde aujourd'hui. Ils ne sont pas encore séparés. Ils sont encore ensemble. Le sabbat n'est pas encore le sceau de Dieu et le dimanche n'est pas encore la marque de la bête parce que ces deux jours n'ont pas encore été reliés à ces deux concepts. C'est-à-dire que nous, celui qui croit au sabbat a la justification par la foi. C'est le moyen conçu par Dieu pour le salut. Tandis que l'autre, c'est le salut par les œuvres. OK? Donc, sabbat, salut par la foi et dimanche, salut par les œuvres. Si on voit ça comme ça, regardez bien. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, observateurs du dimanche, qui se reposent en Christ. Il y a beaucoup d'observateurs du sabbat qui se reposent sur les œuvres. Hum. Voyez-vous le jeu? Tant que ça, ce n'est pas devenu clair, quand le message du troisième ange sera clairement présenté dans ce monde ici et sa relation avec ces deux journées démontrées, alors ces deux jours représenteront vraiment les deux systèmes en place et les gens pourront faire leur choix. Ça devient de plus en plus clair, par contre. C'est de plus en plus, le message est de plus en plus porté vers l'extérieur. Mais avant que la fin ne survienne, le sabbat sera clairement relié à la justification par la foi et le dimanche représentera indiscutablement ceux qui se reposent sur leurs propres œuvres. Cela n'est pas encore vrai aujourd'hui, mais ce n'est pas loin. Ce n'est pas le jour qui est le problème. C'est le fait que ce jour représente l'indépendance de l'homme au lieu de la dépendance de Dieu. Le sabbat représente notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Cragnez Dieu, donnez gloire car l'heure de son chemin est venu. Apocalypse, chapitre 14. C'est le message qu'on a proclamé. Mais si celui qui prétend garder le sabbat reste indépendant de Dieu, ça ne vaut pas plus que ça. Dans le fond, il fait un salut par les heures maintenant au sabbat. Rappelons-nous la formule de l'Évangile. Non, pas moi, mais Christ. Le dimanche représente le moi et le sabbat représente Christ. Alors, ce n'est pas un jour, c'est la personne qu'on choisit quand on fait ça. Et Hébreu, chapitre 2, il dit, quand on étudie Hébreu, on regarde, il dit, au chapitre 2, verset 3, il dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Cet évangile sera prêché dans le royaume entier et alors viendra la fin. Je veux terminer avec, si j'avais quelque chose ici. Ah, excusez. Quelle est la coupe dans le jardin d'Éden que Jésus ne voulait pas boire? La croix? La crucifixion? Quand il dit, si cette coupe s'éloigne de moi. Pardon? Oui, en d'autres mots, la séparation d'avec son père. Il ne voulait pas se sentir séparé de son père parce qu'il aimait parfaitement. On a de la misère à comprendre ça parce qu'on n'aime pas parfaitement encore. Mais Jésus, c'est cette coupe-là qu'il ne voulait pas boire. La séparation d'avec son père, ça veut dire les effets de la seconde mort. Mon père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je termine avec ça ici. Quiconque croit que Jésus est le Christ aîné de Dieu. Quiconque aime celui qui l'a engendré aime celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. On trouve ça pénible parce qu'on est dans un monde de péché. On a de la misère à avoir peur à laisser des habitudes qu'on n'est pas supposés d'avoir, qu'Adam et Ève n'avaient pas dans le jardin d'Éden parce qu'Adam et Ève étaient habités par l'Esprit de Dieu. En fait, quand Dieu vient à nous et nous dit « Regarde, ce n'est pas ta façon de voir les choses mais regarde, c'est comme ça. Oh, ça ne dérange plus ça. » Ou que ça vient avec l'esprit de la prophétie. On a de la misère avec ça parce que l'esprit de la prophétie c'est l'esprit de Dieu aussi. Il ne faut pas oublier. Parce que tout est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Puis on ne va peut-être pas triompher du monde encore. On va se garder un petit coin, petit coin du monde. La victoire qui triomphe du monde c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphe du monde sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang et non avec l'eau seulement. Mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. C'est lui qui croit au Fils de Dieu à ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous ayez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Qui croit au Fils de Dieu? Est-ce qu'on a la vie? Même si on n'est pas parfait? Oui, on l'a par la foi parce que Dieu va terminer l'œuvre qui a commencé en nous. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. C'est lui qui a le véritable, le Dieu véritable et la vie éternelle. Un petit conseil juste avant de quitter. Gardez-vous des idoles. Amen. Amen.